Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts donc à passer ces quelques jours avec moi. Aujourd'hui nous sommes mardi, je viens de rentrer du travail et je n'avais qu'une hâte de me replonger dans mon roman, ma lecture en cours, que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc il s'agit de la carte postale de Anne Bérest que vous voyez ici parue chez Livres de Poche, donc ça c'est le format Poche. Je crois que le grand format était sorti chez Grasset. C'est ça. Le grand format est paru chez Grasset il y a quelques temps déjà, je crois que l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et donc je l'avais vu quand il était sorti en grand format et il me faisait vraiment très 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 envie, sauf que je ne me l'étais pas procuré. Et donc là, quand j'ai fait un tour en librairie le week-end dernier, je l'ai vu au format Poche, donc j'avais vu qu'il était sorti en format Poche. Et donc là, il me faisait vraiment très envie et je n'ai pas pu résister. Voilà. Donc je l'ai acheté et aussitôt acheté, aussitôt commencé. Je l'ai commencé donc ce dimanche, donc j'ai pu lire quelques pages. Hier, j'étais vraiment tellement fatiguée que j'ai dû lire deux pages. Ouais, c'est ça. J'ai terminé en fin de chapitre et puis là, j'ai commencé le chapitre hier et j'ai lu deux pages, donc une page recto verso. Voilà, voilà. Donc ce n'est pas énorme, mais en même temps, hier, j'étais vraiment très très fatiguée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette lecture, donc j'en suis même pas un tiers, même pas un quart. Donc j'en suis à la page 86 sur à peu près 600, donc il me reste à peu près tout le roman à lire. Mais pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup comment écrit Anderest. L'histoire, je suis complètement prise dedans. Il y a un peu, un peu d'une angoisse. Je vais vous expliquer pourquoi, qui se met en place. Et donc c'est vraiment, je suis prise par cette lecture et j'ai qu'une hâte à chaque fois, c'est de, dès que je le ferme, j'ai qu'une hâte, c'est de m'y replonger. Vraiment, tel que je m'y attendais, c'est vraiment un roman que je pense, je vais, que je pense, je vais adorer. Donc pour l'histoire, vous voyez la carte postale qu'on voit sur la couverture. Alors je ne sais pas si c'est la carte postale originale de l'histoire ou si c'est une reconstitution, je ne sais pas. Un jour, la mère de l'autrice donc va recevoir cette carte postale au milieu des cartes de vœux. Sur cette carte postale, donc si vous remarquez bien, je ne sais pas si vous verrez bien, ici il y a quatre noms. Parmi ces quatre noms, donc, donc, ces quatre noms sont ses grands-parents et je ne sais plus qui, je ne me souviens plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, il faut un peu tous les retenir. Donc je ne me souviens plus, mais c'est tous des gens de sa famille. Ce qui est vraiment très bizarre, c'est qu'elle reçoit cette carte postale dans les années 2000, mais ces personnes sont morts à Auschwitz, donc pendant la seconde guerre mondiale. Et elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un, passé autant d'années, lui enverrait cette carte postale avec le nom de ses aïeux. Ça ne fait pas vraiment sens et donc à partir de là, on va démarrer l'histoire, donc avec la mère de Anne qui va lui raconter l'histoire de sa famille. Et donc l'histoire commence bien avant la seconde guerre mondiale et on va suivre l'histoire de ces personnes. Pour le moment, on se situe, on est toujours avant la guerre. Donc la guerre n'a pas encore commencé, mais on sent la tension monter. Et ce qui est l'angoisse dont je parlais tout à l'heure, c'est le fait de se dire, on sait ce qui va arriver à ces personnes-là. On sait que c'est en train de se mettre en place, on a juste envie de crier, mais fuyez, partez de là. Et donc c'est ça qui est un petit peu angoissant, c'est qu'on voit tout se mettre en place, on sait ce qui va se passer, on sait quelle va être la fin pour ces personnes-là. Et donc on les voit, on les voit continuer à évoluer dans cette vie. Et donc c'est un petit peu angoissant. Vraiment, j'aime beaucoup ce roman. J'ai qu'une hâte, c'est de ranger, enfin faire tout ce que j'ai à faire pour m'y replonger. Voilà. Pour le moment, c'est ça, je suis ravie de ma lecture. À côté de ça, j'ai quelques petites réceptions à vous montrer. Donc la première, c'est... Donc j'ai déjà un petit peu ouvert pour que ce soit un peu moins compliqué. C'est une box du Palais d'été. Enfin c'est une box, c'est une boîte. Du Palais d'été. Voilà. Donc c'est assez grand. Donc on va ouvrir. J'ai pas regardé, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je sais que d'autres personnes l'ont reçu. J'ai vite passé les stories de façon à ne pas savoir ce qu'il y avait dedans. Donc on a une illustration. Ah non, on a une plaquette. Le temps retrouvé, communiqué de presse. D'accord. Mais c'est sur un papier assez épais. On donne l'image, vous voyez. Donc le temps retrouvé, le thé de l'après-midi. Le Palais d'été dédie son nouveau mélange à la pause la plus douce de la journée, celle de l'après-midi. Parmi tous les moments de dégustation du thé, l'après-midi est celui d'une parenthèse réconfortante et gourmande, où l'on s'autorise pour une heure ou quelques minutes à prendre du temps pour soi. Donc c'est un thé noire. Ah oui, donc c'est le thé qui s'appelle le temps retrouvé. Là. Et donc c'est du thé noir, chinois bio, du Yunnan, et de Bansha, avec du thé vert, torréfié bio, du Japon. Disponible à partir de 24 autres. Ok. Donc on va le découvrir. Un petit mot, c'est trop bien. J'aime bien quand on a des petits mots dans les colis. J'espère que ce nouveau mélange se verra. Oh, c'est trop bien. Alors, il y a pas mal de choses. Regardez comment c'est. Vous voyez ? Il y a pas mal de choses. Alors, attendez. Ah, je m'installe plus confortablement. Alors. Je ne sais pas ce que c'est, il y a marqué clair. Attendez, je ne suis pas bien installée. Excusez, bon, je me réinstalle. Ça, je ne sais pas comment on le dit. En fait, je n'ai pas envie d'abîmer, mais en même temps, je n'arrive pas à le voir. Allez. C'est un peu plus courant. Oh, trop bien. Ah oui, bah ça. Ah oui. Elles sont un peu dures, c'est dommage. Je ne sais pas si elles sont encore très bonnes. Ce sont des madeleines. Mais malheureusement, je pense qu'elles ne sont plus très bonnes. En fait, j'ai dû le recevoir pendant que j'étais en congé. Et du coup, les madeleines, bon, c'est un peu dommage. Donc là, c'est l'illustration Marcel Proust. Avec un petit marque-page. Le fameux thé, thé pour l'après-midi. J'ai envie de sentir. Ça sent le thé. Enfin, je ne sens pas d'odeur. En fait, il y a les platiques, mais je ne sais pas. Ah oui, ça sent le thé noir. Il faut aimer le thé noir. Moi, j'aime bien, mais pas trop l'après-midi. Ensuite, il y a pas mal de choses, en fait. Donc ça, ce sont des filtres à thé. Ah, trop bien. Attends. En fait, c'est des petits sachets de thé. Putain, ça, c'est trop bien. C'est des petits sachets de thé comme ça. Tu mets le thé en vrac. Ça, c'est trop bien parce que maintenant, j'essaie de n'acheter que du thé en vrac. Quand je trouve les goûts que j'aime bien. Et c'est vrai que des fois... Ce n'est pas trop pratique. Et donc, enfin, il y avait un petit livre. Le questionnaire de Proust. Le Gallimard. Un truc comme ça. Je pense que c'est un carnet. Ah non. Ah, c'est bon. Le questionnaire de Proust. Ces questionnaires qu'on échangeait dans les papeteries, s'échangeaient entre amis à la fin du XIXe siècle. Qu'on achetait dans les papeteries, s'échangeaient entre amis à la fin du XIXe siècle. Notamment parmi la jeunesse. Ils conservent un grand intérêt parce qu'ils révèlent, sous des apparences anodines, des goûts et des passions profondes. C'est ainsi que le jeune Marcel Proust a répondu à plusieurs de ses interrogatoires et que ses réponses devenues célèbres aident à dessiner un portrait de l'adolescent en septembre 1887 et du jeune homme en 1893. À votre tour, vous donnerez vos réponses qui un jour dessineront votre portrait et vous étonneront vous-même. Super. Donc, le premier, c'est le principal trait de mon caractère. Et après, il y a un truc comme ça. Vous voyez, il y a pas mal de pages comme ça. Pas de lignes. Et il y en a pas mal. Il y en a quelques-là quand même. Il y en a pas mal. Il y en a 20 et quelques, une trentaine. Cool. C'est super. Merci beaucoup. Trop bien. Bon, il faut que je rangerai après. Trop bien. Merci. Voilà. Après, il y a un autre lit ici. Donc, j'essaie d'ouvrir un petit peu pour que je passe le moins de vous possible pendant la vidéo. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'en ai aucune idée. Ah oui. C'est un roman qui me vient de Charleston, la petite librairie de Riverside Drive. Best-seller international, traduit en neuf langues. C'est un roman de Frida Skybike. Trop bien. Par contre, il est le nom. Oh, il y a les avis des autres lectrices. Attends. Il fait 550 pages. Il y a les avis des autres lectrices. Trop bien. Je vous lis le résumé. Depuis plus d'un an, Charlotte vit clôterie chez elle au cœur de la campagne suédoise et noie son chagrin dans le travail. Après l'accident qui a coûté la vie à son mari, c'est dans cette bulle loin du monde qu'elle se sent apaisée. Aussi, quand elle apprend qu'une tante inconnue lui a légué une librairie à Londres, son premier réflexe est de vendre la propriété pour ne pas perturber l'équilibre qu'elle a réussi à trouver. Pourtant, une fois arrivée sur place, elle tombe rapidement sous le charme de la librairie surannée, de ses étagères en bois massif et de son vieux chat ronchon. Tout comme elle s'attache petit à petit aux deux employés, ainsi qu'à William, le jeune écrivain qui habite à côté. Alors qu'elle apprend à connaître les lieux, la découverte d'une lettre jamais envoyée va la plonger directement dans la jeunesse de sa mère. Que s'est-il passé entre les deux sœurs pour que Charlotte n'ait jamais connu sa tante ? Quel secret se cache derrière les murs de la librairie ? Trop bien. Il est comme ça. C'est le genre d'histoire que j'adore chez Charleston. Donc, je suis trop contente. Merci. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer pour le moment. Donc là, je vais aller faire pas mal de trucs, préparer le dîner, blablabla, blablabla, faire tous les petits trucs que j'ai à faire le soir. Et ensuite, je me poserai, je vais lire cette lecture qui me fait trop envie et que j'ai trop hâte de reprendre. Je vous dis à tout à l'heure. Hello, hello tout le monde. Je vous retrouve. On est mercredi. Là, je viens de rentrer du travail. Je viens... Attends. Hé ? Je peux ? Merci. Je viens de rentrer du travail. Attendez, on va voir si elle me laisse parler. En fait, elle entend un chien aboyer dans les escaliers. Donc, elle aboie également. Je pense qu'il se parle. Je ne sais pas. Donc là, je viens de rentrer, comme je vous disais, du travail. Il est à peu près 18h30, environ 18h, 18h30. Je viens de le faire un thé. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que c'est une copine qui me l'avait offert une fois et je ne sais pas trop ce que c'est. voilà. Donc là, je vais tenter ça. Ça m'a l'air d'être plus une infusion qu'un thé, mais en tout cas, ça sent vraiment très, très bon. Donc, je me suis préparée une grosse tasse pour pouvoir me poser juste après vous avoir montré ce que je voulais vous montrer. En ce qui concerne ma lecture en cours, je suis toujours en train de lire La carte postale d'Anne Bérest. Je confonds toujours entre les deux et donc, à chaque fois, j'ai peur de me tromper. Donc, j'ai un petit peu avancé. Je suis à la page 109. J'ai lu trois chapitres depuis hier, ce qui n'est pas grand-chose, mais en même temps, je suis le soir, je ne sais pas pourquoi en ce moment, je suis assez fatiguée et j'ai du mal à tenir bon le temps de lire quelques chapitres. Donc, j'ai lu à peine trois chapitres depuis hier. Donc, il ne se passe pas grand-chose. La guerre a commencé, les Allemands sont arrivés en France et pour le moment, on en est là. Donc, je ne saurais pas vous en dire beaucoup plus. En revanche, j'ai reçu deux collets que vous voyez ici. Donc ça, on va les ouvrir ensemble. je n'ai pas préparé les collets parce que je ne suis pas beaucoup préparée. Je regarde ce qu'elle fait. Donc, le premier vient de Michel Laffont. Ah, trop bien. Ah, je suis trop contente. Ils sont hyper rapides. Il vient de Michel Laffont. C'est la nurse du Yorkshire de Stacy Halls. En fait, c'est l'autrice des... Comment ça s'appelle ? Des sorcières de Pendle. Vous vous souvenez de ce livre qu'on voit juste ici ? Je l'ai quelque part dans ma bibliothèque mais je crois qu'il est de l'autre côté. Donc, en fait, c'est l'autrice qui avait écrit ce livre-là, Les sorcières de Pendle. Et donc là, c'est son troisième roman. Enfin, son troisième roman. Le troisième que je connais du moins qui est la nurse du Yorkshire donc paru chez Michel Laffont. Je crois qu'il est déjà sorti. Il me semble qu'il est sorti en début de mois. Je ne l'ai pas trop vu passer sur Instagram mais en même temps, vous me direz, ce mois-ci, je n'ai pas été beaucoup sur Instagram donc je ne sais pas mais je crois qu'il est sorti ce mois-ci si je ne me trompe pas. Voilà, elle avait écrit Les sorcières de Pendle que j'avais adoré. Énorme coup de cœur. Ensuite, elle avait écrit L'orpheline de Foundling qui était aussi un roman que j'avais beaucoup aimé. Pas un coup de cœur mais que j'avais quand même beaucoup aimé. Et donc là, c'est le troisième que je vais lire de cette autrice. Je vous lis quand même le résumé. Donc, on est toujours dans un roman un peu, on va dire, historique qui se passe il y a des années et des années. Donc là, la nurse du Yorkshire. Je crois qu'il y a quelque chose d'étrange ici, c'est cette maison et cette famille. West Yorkshire, 1904. Jeune nurse fraîchement diplômée, Ruby pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille England. Mais coincée dans une demeure coupée de tout, entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insaisissables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas et elle en sait quelque chose. Donc voilà. J'avais bien aimé cette autrice donc j'avais très très hâte de découvrir son nouveau roman donc je suis trop contente. Je ne sais pas vraiment quand est-ce que... Je vais le lire, j'en sais rien, je ne sais pas trop. Dans le mois, dans le mois non parce qu'il reste 15 jours. Je ne sais pas, je verrai. Il faut que je m'organise encore parce que entre le moment où je suis rentrée de congé et maintenant je n'ai pas vraiment eu le temps de beaucoup m'organiser. Donc là, je ne sais pas. Il faut que je me pose un petit peu et que je m'organise mes prochaines lectures. Deuxième colis, je l'ouvre. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de qui ça vient. Charles Heston, Le secret de... Alors, c'est un roman de Corinna Beaumann, Les héritières de Lowenhoff, Le secret de Mathilda. Attendez, j'ai un peu peur que ce soit une... Je crois que c'est une saga et je n'ai pas le premier. Le choix d'Anita. Je crois que c'est... Il y a un premier tome. Attendez. Il faut que je fasse des recherches sur celui-ci parce que je ne suis pas sûre que ce soit le premier tome. Alors, on lit le résumé ensemble. Stockholm 1931. Depuis la mort de son père, quelques années plus tôt, Mathilda Wallin vit seule avec sa mère. Quand cette dernière décède brutalement, Agnetta Lejonga, une mystérieuse comtesse, lui annonce qu'elle est désormais sa tutrice et l'emmène dans sa majestueuse propriété de Lowenhoff. Rongée par la peur et le doute, la jeune orpheline de 17 ans est projetée dans un monde intimidant de luxe et de raffinement dans lequel elle a bien du mal à trouver sa place. Prise dans le carcan d'un milieu qui n'est pas le sien, Mathilda décide de tout faire pour découvrir le secret qui entremêle son destin à celui des Lejonga. Je ne sais pas comment on prononce ce nom. Mais ses recherches sont rapidement entravées par une nouvelle guerre qui vient menacer l'Europe, bouleversant à jamais la vie au domaine. Dans le Tumut des années 1930, une saga époustouflante qui trace la destinée d'une jeune femme tiraillée entre ses rêves et sa déchirante histoire familiale. Corinna Baumann est la réponse allemande à Lucinda Riley. Je me souviens avoir lu mais alors je pensais que c'était j'avais pas compris que c'était une saga. Faut que je regarde, faut que je revérifie si c'est une saga mais il me semble que ça c'est une saga donc je vous montre le roman. Il est comme ceci. J'aime bien la couverture elle fait vraiment un peu ancienne. J'aime bien. Merci beaucoup. Merci. Michel Laffont et Charleston. Celui-ci par contre il a l'air long. Très très long. 650 pages. C'est vrai que c'est écrit quand même assez gros et je pense qu'on doit être très rapidement pris dedans donc ça doit aller vite mais 650 pages quand même. Vous voyez ? Il est quand même pas mal. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré tout ça je vais aller me replonger dans mon roman lire quelques chapitres profiter de quelques moments de calme qu'il me reste pour lire pour avancer dans cette lecture et puis je vous retrouve tout à l'heure. Des bisous. Hello tout le monde je viens de me réveiller bon il y a peut-être une demi-heure de ça je viens de me préparer mon cappuccino pour prendre mon petit déjeuner donc voilà dans une tasse pleine de cœur aujourd'hui on est vendredi et aujourd'hui je travaille enfin je travaille mais je suis en télétravail je ne vais pas sur site donc je me suis permise de me lever un peu plus tard il est je ne sais pas trop quelle heure enfin il est tôt c'est le matin d'où la lumière artificielle ce qui ne fait pas encore très très jour dehors donc là je m'apprêtais à prendre mon petit déjeuner j'ai pris ma lecture avec moi qui est juste ici donc la carte postale dame des restes je suis toujours dans cette lecture j'ai un peu avancé pas énormément je suis à la page 163 de qui m'en reste encore beaucoup on ne va même pas compter ce qu'il me reste je suis toujours j'aime toujours autant cette lecture j'avance doucement parce que le soir je suis assez fatiguée et je ne tiens pas très longtemps avant de rejoindre mon lit et de dormir donc je ne lis pas beaucoup 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 donc là je vais profiter de mon petit déjeuner et d'un petit peu de temps que j'ai ce matin pour avancer avant de me mettre au travail et puis voilà et puis et puis c'est tout aujourd'hui donc j'ai pas mal de choses à faire donc déjà pour le travail mais en dehors du travail j'ai un rendez-vous médical il faut que j'emmène la chaîne au vétérinaire aussi parce qu'il faut qu'elle fasse des analyses pour voir si sa maladie va mieux et puis et puis et puis voilà et puis après pas grand chose de prévu ni aujourd'hui ce week-end on a quelques petits trucs à faire donc j'espère que ce soir je vais réussir à finir tôt de façon à bien avancer dans cette lecture j'aimerais bien ce week-end commencer autre chose et donc voilà je vous dis à tout à l'heure des bisous hello hello je vous retrouve on est toujours vendredi donc là c'est l'après-midi j'ai je viens de finir une réunion je regardais la chaîne qui vient de se poser là-bas donc dans cette maison on ne peut pas avoir des on ne peut pas avoir des comment on appelle ça des coussins droits bien positionnés sur le canapé ça ne fonctionne pas elle elle change tout elle les enlève elle les bref voilà donc là on est vendredi après-midi je viens de finir une réunion j'en ai une autre qui commence en pas longtemps mais j'ai quand même un petit peu de temps devant moi donc là je vais aller me faire un bon thé s'il me reste quelques minutes je vais lire une page ou deux histoire de penser à autre chose et et puis voilà ce matin j'ai pu avancer un petit peu donc pas tant que ça pendant mon petit déj parce que au final j'ai dû commencer à travailler mais je suis partie à un rendez-vous médical sur l'heure pendant ma pause déjeuner et dans la salle d'attente parce que j'ai attendu longtemps très 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 longtemps donc j'ai pu avancer et j'ai lu une cinquantaine de pages et voilà donc là j'en suis à la page 214 donc on avance bien on avance bien dans l'histoire on avance plutôt très très bien donc il me reste encore beaucoup à lire mais j'ai quand même bien avancé vous voyez mais il me reste encore beaucoup à lire donc voilà donc là je vais me faire un petit thé parce que ça s'est rafraîchi c'est déjà moins beau et puis voilà on va aller profiter un petit peu de ce moment il ne reste plus beaucoup de temps avant le week-end trop bien je vous fais des bisous à tout à l'heure hello je vous retrouve on est samedi il est donc c'est le matin il est tôt le matin enfin il est tôt c'est le matin je me suis réveillée il y a déjà un petit moment et là je m'apprêtais à reprendre ma lecture une ligne elle entend des chiens dehors donc elle n'aime pas là donc c'est le matin je m'apprête à apprendre un petit peu mon livre et lire pas très longtemps parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire aujourd'hui j'aimerais bien avancer et avoir tout ça de fait avant de réellement me poser et me détendre avec ma lecture donc j'ai bien avancé hier j'en suis à la page 311 10 310 en fait le livre il est en deux parties du moins là je vois deux parties je sais pas s'il y en aura une troisième après mais là il est en deux parties donc là on est en train d'attaquer l'enquête pour savoir enfin l'enquête oui enfin on essaie de trouver qui a envoyé la fameuse carte postale donc là on en est j'en suis là donc on en est au tout début de cette deuxième partie je sais pas s'il y aura une troisième ah si il a l'air d'y avoir une troisième partie après donc là j'en suis à ce moment là donc j'ai bien avancé j'ai dépassé la moitié vous voyez cette partie qui est là c'est ce qu'il me reste à lire donc là je vais lire peut-être un chapitre ou deux très rapidement juste histoire de me détendre un petit peu et puis après je vais attaquer tout ce que j'ai à faire globalement le programme du jour c'est un programme de samedi tout ce qui est bleu classique ménage voilà voilà on va faire le ménage j'ai pas mal de choses à faire je voudrais monter la vidéo que je vais publier demain peut-être aujourd'hui si je finis assez tôt mais j'aimerais bien faire cette vidéo là ce matin et puis et puis et puis et puis voilà en fait je voulais faire le menu de la semaine vous savez que je prépare mes menus de la semaine le week-end de précédent la semaine parce que ça nous facilite grandement la vie quand on arrive du travail et qu'on sait pas quoi cuisiner ou quoi manger ou quoi dîner et et qu'on a un menu déjà prêt c'est ça au moins qu'on a qu'on a à penser dans la journée et et on a commencé à faire ça il y a quelques mois et c'est vrai que ça nous facilite beaucoup la vie on s'est rendu compte là cette semaine que ça nous aide beaucoup parce que cette semaine on ne l'a pas fait du fait qu'on est rentré de vacances la semaine dernière et on n'avait pas ce menu de prêt donc tous les jours on se disait bon qu'est-ce qu'on dîne aujourd'hui et et c'est vrai que c'est voilà donc quand on a tout de prêt on va aux courses en achetant uniquement ce dont on a besoin on sait exactement ce qu'on va cuisiner c'est c'est quand même vachement plus pratique donc ça on l'a déjà fait ce matin donc la liste de course est prête donc j'attends que mon chéri rentre il a dû sortir et tout à l'heure on ira aux courses et puis voilà donc ça ça va être le programme de l'après-midi et le programme de ce matin je vais faire le ménage les cibles les machins les trucs et puis et puis après je vais essayer d'avancer un petit peu dans cette lecture et de monter la vidéo je pense que c'est un petit peu je pense que je m'emballe un petit peu dans ma tout doux là je pense que je m'emballe un petit peu sachant qu'il est déjà 9h passé et qu'il faut que je fasse tout ça avant midi je ne suis pas sûre que ça marche mais bon je vais quand même prendre le temps de lire 2-3 chapitres maintenant et puis on verra après pour la suite comment je m'en sors voilà je vous dis à tout à l'heure alors je vous retrouve on est toujours samedi il est presque 13h là je viens seulement de finir mon ménage j'avais prévu de faire plein d'autres choses ce matin bah du coup je le ferai cet après-midi notamment monter le vlog que je voulais poster pour midi bon bah du coup c'est c'est voilà donc je pense que ou je le posterai ce soir ou alors demain matin mais sûrement plus demain matin donc là j'ai un finir mon ménage je suis exténuée la chaîne elle s'est et tout le temps dès que je m'assois sur le canapé il faut qu'elle vienne s'asseoir à côté de moi en ligne voilà donc là je suis fatiguée je me pose juste une seconde le temps que tout ça le sol sèche et tout ça j'étais en train de regarder le vlog de Sarah j'ai regardé je fais souvent mon ménage en regardant les vlogs d'autres personnes et là comme cet été j'ai pas réellement suivi les chaînes YouTube auxquelles je suis abonnée du coup j'ai plein de vidéos à regarder et c'est un petit peu ce que j'ai fait pendant mon ménage donc j'ai pas nécessairement regardé mais j'ai écouté plus que regardé donc voilà donc j'ai vu la saga Blackwater je crois que c'est ça le nom je crois je crois que c'est ça le nom dont tout le monde parle je l'avais déjà vu sur Instagram mais là je crois même dans les vlogs tout le monde en parle je vais me pencher dessus je vais regarder puisque ça a l'air d'être vraiment bien je sais pas si je vais la commencer mais je vais me pencher sur le sujet voilà sinon avant de commencer mon ménage j'ai quand même pu lire quelques chapitres de ma lecture en cours j'avance doucement et j'espère juste que cet après-midi je trouve du temps pour lire davantage parce qu'il faut encore qu'on aille au cours ce soir j'ai l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis donc la soirée ne sera pas du tout une soirée lecture une soirée cocooning une soirée repos ça sera plutôt une soirée fête donc là je je ne sais pas si je vais trouver le temps mais on va essayer voilà je vous retrouve tout à l'heure hello je vous retrouve on est dimanche matin donc là il est je ne sais pas trop quelle heure il est 10h et quelques ce matin on s'élevé tôt on avait envie d'aller au marché pour faire le plein de fruits et légumes pour la semaine donc on a on essaie de prendre cette habitude pour la rentrée d'éviter d'acheter les fruits et légumes au supermarché ou dans les trucs comme ça mais plutôt d'aller au marché tous les quand on en a besoin en fait donc ce matin on a fait ça et puis là on est rentré et je m'apprête à faire le montage que je n'ai pas fait hier parce que bien évidemment je n'ai pas eu le temps finalement hier quand je vous ai pris je crois que c'était en début d'après-midi ou fin de matinée je ne sais plus entre temps après bon bref j'ai fini de faire des trucs que j'avais à faire l'après-midi on était trop fatigué on a fait une sieste et le soir on avait l'anniversaire d'un copain donc montage zéro donc du coup on a l'âge et il me reste tout le montage à faire pour le vlog précédent à celui donc voilà ce que je vais faire ce matin pour essayer de poster la vidéo avant-midi c'est pas gagné je vous l'accorde mais on va essayer et puis voilà et puis tout à l'heure on ira déjeuner chez mes parents et puis après le reste l'après-midi ça va être après-midi chill je pense hier j'ai bien avancé dans ma lecture je crois alors j'ai plus j'ai pas le livre à côté de moi mais j'arrive vers la fin il me reste une 150 pages à peu près de mémoire peut-être 200 mais dans ces eaux-là donc on avance toujours dans l'enquête pour savoir dans l'enquête oui enfin dans les recherches pour savoir qui a envoyé la fameuse carte postale et on se rend compte qu'il y a des choses qui sont enfin je vous en parlerai un peu plus tard quand j'aurai terminé mais je suis vraiment à fond dans ce livre et j'ai hâte de pouvoir continuer mais bon d'abord on va faire le montage on va faire une chose à la fois sinon je ne vais pas m'en sortir à tout à l'heure hello je vous retrouve on est toujours dimanche après midi cette fois-ci là on est rentré de chez mes parents on est parti déjeuner chez eux donc ça c'était super chouette on a passé un bon moment on a bien mangé surtout c'était très très bon donc là on est rentré il est à peu près 16h on a bien mangé donc là je ne vais pas du tout faire un goûter je me suis juste fait un bon thé je me suis fait un thé rooibos vanille qui est un de mes préférés de chez Daman j'adore ce thé là si vous aimez les thés un peu légers doux je vous le conseille si vous aimez la vanille aussi mais moi j'adore et c'est vraiment l'un de mes thés préférés donc là je me suis posé un petit peu j'ai repris mon livre donc juste ici donc vous voyez je suis quasiment à la fin il me reste un peu moins de 200 pages donc là l'objectif c'est de le finir pour ce soir et donc je vais savourer mon thé savourer ma lecture et puis je vous retrouve tout à l'heure hello hello je vous retrouve on est mardi là c'est ma pause déjeuner il est à peu près 13h aujourd'hui je suis je suis en télétravail donc donc j'ai pu déjeuner à la maison j'ai fini de déjeuner déjà et là je me suis préparé un petit thé parce que j'essaye d'arrêter la caféine on essaye on essaye pas d'arrêter de diminuer la caféine dans la journée donc là je me suis fait un petit thé je ne saurais pas vous dire à quoi c'est parce qu'il n'y a pas le c'est pas écrit sur l'étiquette il y a juste écrit je sais pas quoi bio donc je ne sais pas en tout cas il sent divinement bon je crois qu'on me l'a offert celui-ci donc il sent divinement bon par contre il est encore un petit peu chaud donc je ne vais pas pouvoir le boire de suite alors je vous retrouve pour vous parler de ma dernière lecture que j'ai terminée courant du week-end donc il s'agit comme je vous le disais de la carte postale d'Anne Bérest alors j'ai adoré ce roman voilà arrêtez le suspense tout de suite j'ai adoré ce roman pour vous rappeler donc l'histoire on va suivre Anne qui est donc c'est l'histoire en fait l'histoire de ce roman est basée sur l'histoire de la famille d'Anne Bérest donc de l'autrice et on va suivre cette famille et notamment Anne qui va un jour nous parler de attendez j'essaie de je pense à deux trucs en même temps donc là je je recommence on est reparti un jour la mère de Anne va recevoir une carte postale un peu comme ce que vous voyez ici donc ça je suppose que c'est la carte postale originale donc celle qu'elle a réellement reçu c'est une une photo de la carte postale en question un jour elle reçoit cette carte postale on est en 2003 en hiver 2003 et elle reçoit cette carte postale sur cette carte postale on voit uniquement écrits 4 noms qui sont les 4 noms que vous voyez ici donc Ephraim Emma Noémie et Jacques la carte postale est au nom de M Bouverie et elle la reçoit à son adresse et cette carte postale est très surprenante parce que ces 4 noms sont les noms de ses ancêtres Ephraim et Emma sont ses grands-parents qu'elle n'a jamais connus et Noémie et Jacques sont son oncle et sa tante qu'elle n'a également pas connus et en fait elle ne les a pas connus parce qu'ils sont tous morts à Auschwitz ou dans des camps des camps de voilà je suis plus sûre que ce soit tous à Auschwitz je ne suis pas sûre mais en tout cas ils ont voilà ils ont tous connu un destin tragique pendant la seconde guerre mondiale et donc elle ne comprend pas la carte n'est pas signée on ne sait pas qui est l'auteur et elle ne comprend pas pourquoi on lui aurait envoyé cette carte postale en 2003 d'autant plus que sa mère qui est donc ce sont ses ancêtres du côté de sa mère donc maternelle et sa mère est également déjà décédée à cette époque là donc elle n'a même pas moyen de questionner sa mère ou autre on ne sait pas donc il y a tout un mystère autour de ça cette carte postale est oubliée on va dire elle est rangée et un peu oubliée et un jour Anne repense à cette carte postale et va vouloir en savoir plus en savoir plus sur sa famille et en savoir plus sur cette fameuse carte postale afin de peut-être retrouver qui en est l'auteur et qui l'a envoyée elle va donc questionner sa mère sur l'histoire de sa famille et donc ça c'est toute la première partie du roman donc on va découvrir l'histoire de cette famille juive donc avec les parents Ephraim et Emma et leurs trois enfants Noémie, Jacques et Myriam donc on va les découvrir à travers tout un voyage donc ils sont depuis la Russie où ils vont partir de la Russie ils vont traverser un certain nombre de pays ils vont s'installer dans un certain nombre de pays et in fine ils vont s'installer en France et donc on va suivre leur voyage jusqu'à leur installation en France ensuite il y a toute une deuxième partie voilà donc jusqu'en France puis ensuite il va on va arriver le moment de la seconde guerre mondiale qui va commencer et et donc avec tout le destin tragique que l'on connaît et que l'on sait déjà parce que on le sait dès le début du roman que les personnes les noms qui sont sur cette carte postale sont malheureusement décédés et donc on n'a pas de surprise quant à ça il n'y a pas de suspense quant à ça par contre on voit tout arriver et on a juste une envie c'est de rentrer dans le roman et de leur dire mais fuyez partez allez-vous-en vous avez eu plein d'opportunités à plein de moments différents et en fait il fallait il faut partez voilà et en fait c'est vraiment prenant parce que quand on le sait on connaît la fin tragique c'est d'autant plus déroutant de voir que tout se met en place pour que cette fin tragique arrive réellement et c'est vraiment c'est vraiment troublant et ça prend au coeur donc là c'est toute la première partie du roman vient ensuite une autre partie qui est l'investigation de Anne pour retrouver l'auteur de cette carte postale donc là c'est Anne et sa mère qui s'appelle Léia ou Léila Léia je crois les deux vont se vont ensemble investiguer donc elles vont retourner sur dans le village où cette famille a habité ils vont partir dans différents endroits de France où ils ont été interroger des personnes qui potentiellement les auraient connues et pourraient avoir des anecdotes ou des choses ou raconter des histoires qui peuvent peut-être les aider dans leur dans leur quête et donc on va suivre on va suivre toute cette investigation là et dans cette deuxième partie on va beaucoup découvrir des histoires de cette époque des histoires pas seulement de la famille mais également d'autres histoires qui leur sont racontées ou qu'elles découvrent à travers des mémoires qu'elles ont lues ou des livres ou ce genre de choses avec des personnes qui peut-être les auraient connues souvent on a aussi des histoires qui sont racontées de personnes qui les ont connues mais basées plus enfin plus centrées sur leur histoire propre et donc on a on a plein d'histoires d'autres personnes dans ce roman et on connaît plein de enfin vraiment c'est c'est incroyable à quel point ce livre est riche en recherche et en histoire et en destin de personnes qui ont réellement vécu à cette époque et qui ont et qui ont connu des enfin les destins tragiques qu'on peut connaître et c'est c'est extrêmement bien comment dire il y a vraiment beaucoup d'histoires beaucoup d'histoires de personnes différentes après c'est pas très long souvent ce sont des chapitres qui font 2-3 pages et voilà mais mais on n'est pas uniquement centré sur cette famille là c'est ce que je veux dire donc ce récit comme je le disais c'est un récit qui est qui est poignant attendez parce que j'entends un bruit mais je sais pas d'où ça vient je crois que c'est dehors ouais bon donc voilà donc comme je vous le disais ce roman est un roman qui est poignant moi j'ai été extrêmement touchée par ce récit j'ai été touchée par l'histoire de cette famille j'ai principalement enfin vous voyez cette famille ils voulaient juste s'intégrer en fait ils voulaient juste être considérés comme français donc ils ont accepté un peu tout ce que les autorités leur demandaient sans forcément rechigner et ce qu'ils voulaient juste avoir la nationalité et être acceptés et être considérés comme français on rentre beaucoup dans l'intimité de ces personnages au cours du récit parce qu'on voit en fait et c'est ça qui je pense est le plus le plus poignant c'est qu'on suit vraiment leur quotidien leur intimité et ça rend le récit extrêmement poignant donc voilà c'est un moment que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé également découvrir la grand-mère d'Anne et donc la mère de Leila en fait la troisième enfant d'Efaïmé et Emma qui s'appelle Myriam et donc qui est de enfin voilà la grand-mère de Anne et on on en apprend beaucoup sur elle aussi et sur comment elle a vécu après la fin de la guerre la partie où elle décrit la fin de la guerre quand elle se rend compte de tout ce qui s'est passé et je peux pas non plus trop vous en dire mais toute cette partie-là ces quelques chapitres où elle décrit la fin de la guerre m'ont bouleversé mais c'est je pense que je m'en souviendrai très très longtemps de ce roman vraiment très 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 longtemps j'ai été absolument ravie de le lire j'avais très envie de le lire depuis longtemps et je suis vraiment ravie de l'avoir découvert enfin j'ai appris énormément de choses alors que je lis beaucoup sur la seconde guerre mondiale vous l'avez vu pour ceux qui me suivent depuis longtemps je lis beaucoup de romans où l'histoire se passe pendant la seconde guerre mondiale mais là on est beaucoup axés sur ce qu'il se passe en France comment ça s'est passé en France comment les juifs ont été déportés depuis la France vous savez pas seulement les juifs d'ailleurs comment les gens ont été déportés depuis la France et comment tout s'est mis en place comment tout s'est organisé on en apprend beaucoup là-dessus et pour moi j'ai appris énormément de choses je ne savais pas il y a plein de choses que je ne savais pas et c'est extrêmement bien raconté donc voilà donc tout ça font que ce roman est un coup de coeur absolu j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré la plume d'Anne Berest j'avais beaucoup aimé la plume de sa soeur Claire Berest Claire ? je crois que c'est Claire je crois que c'est Claire Berest qui avait écrit Rien n'est noir un roman sur Frida Kahlo j'avais adoré son roman et la plume de Anne Berest est tout aussi elle est tout aussi belle et tout aussi prenante voilà donc c'est un vrai coup de coeur et si vraiment vous aimez ces histoires pendant la seconde guerre mondiale si vous avez envie de découvrir également l'histoire de sa famille je vous conseille très fortement ce roman voilà j'ai adoré enfin vraiment je suis encore émue parce que l'histoire est vraiment vraiment bouleversante voilà j'ai été ravie de pouvoir découvrir ce roman j'espère que je vous aurais donné envie et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu je sais que beaucoup l'ont lu c'est un roman qui a beaucoup fait parler quand il est sorti mais si parmi vous il y en a qui comme moi ne l'avez pas encore lu j'espère vous avoir donné envie de le découvrir voilà il est temps pour moi de clôturer ce vlog et de m'arrêter là je vais peut-être boire quand même une petite gorgée avant de clôturer pas une bonne idée c'est encore très chaud je vais m'arrêter là j'espère que ce vlog vous aura plu que vous avez aimé passer cette semaine avec moi que je vous ai donné envie de découvrir le roman de cette semaine je vous souhaite à tous un bon week-end parce que vous aurez ce vlog pendant le week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle semaine de vlog plein de bisous et je vous dis à très vite que je vous dis à très vite je vous dis à très vite